On s'attendait à un match difficile, on savait que le match était important, que si on le gagnait on était qualifiés, malheureusement on le perd, mais c'est pas encore perdu, on a encore un match contre Angers, celui-là il va être très dur mais si on joue bien, on a des chances d'aller le chercher, j'avais une grosse envie de gagner, c'est toujours comme ça quand je joue contre son ancienne équipe on veut toujours gagner, mais là c'est pas le cas, deux défaites contre cette année, ce sera pour l'année prochaine. C'était un peu dur parce qu'on ne s'est pas présenté dès le début du match, et puis après on a couvri le score on a réussi à revenir, mais notre temps fort il a duré que je pense 10 minutes, et je pense qu'avec un temps fort comme on a eu, si ça poussait jusqu'à la fin du match on pouvait aller faire quelque chose. Justement, et donc sur ce temps fort-là, Brest marque un peu contre le cours du jeu dans le troisième tir, ça vous coupe les jambes complètement sur la fin du match ? Ouais, ça coupe les jambes parce qu'après il faut que tu cours après, donc voilà, c'est un peu galère de revenir, tu vois la pendule qui s'égrène, et puis voilà, après tout le monde veut faire un petit peu à l'abordage, et puis bon, on est obligé de sortir le gardien, on prend un but, c'est ballot quoi. Oui, une victoire, ça faisait 16 ans quand le club de Brest n'avait pas gagné à Bordeaux, donc c'est vrai qu'on est très contents. Et on est très contents, alors c'était pas un objectif en soi d'être à tout prix, continuer l'aventure en Coupe de la Ligue, mais je suis content de la réaction des gars, on était pas très contents après le match à Amiens, un peu de l'attitude générale, même si on a fait un bon match à Amiens, ben là au moins on se récupère d'une victoire, sur une terre où on estime pas forcément avoir gagné une équipe de D1, mais avoir gagné tout simplement une bonne équipe, et sur sa glace où c'est toujours dur à jouer. Bordeaux vous a fait douter durant la partie ? Je pense que dans l'ensemble, on a plutôt bien maîtrisé la partie. Après en troisième période, on a vu qu'il poussait, il tirait beaucoup sur le filet, c'est d'aller récupérer des retours, mais non, on n'a pas spécialement... Évidemment que Bordeaux avait les capacités de nous battre, mais non, je pense qu'on a été maître de la situation, et puis ça fait beaucoup de matchs qu'on a à gérer comme ça, des avances d'un but, et pour l'équipe c'était bien d'arriver à tenir ça, même s'il n'y a pas eu un gros siège de notre cage à la fin. Un petit mot sur la performance de Léo Boartin, ton gardien qui a fait un gros match ce soir ? Ouais, Léo a fait un bon match, en effet, je pense que la défense l'aide bien, tous les palais qui traînent autour de la cage, ils ont bien travaillé. Je pense que ce sport-là, c'est un sport d'équipe, et voilà, donc c'est bien. Léo a été bon, comme il a été bon contre Angers. C'est bon.